Il n'y a pas eu de soufflante, au risque de vous surprendre, c'est resté très calme, il n'y a plutôt pas eu de mots parce que je pense que sur des matchs comme ça, il n'y a pas besoin de dire grand chose. Tout le monde était très déçu de ce match-là, d'autant plus qu'on avait ciblé ce match. Les joueurs avaient inscrit dans leur carnet de match le fait de gagner une première victoire à l'extérieur et donc énorme déception à la fin de ce match-là. Le VCR est resté très calme, il n'y a pas eu de causerie, de fin de match, il n'y a pas eu de soufflante. Quoi que ce soit, il n'y a rien eu, on est rentrés et on a débriefé le match le dimanche soir. On s'entraîne, on sait qu'on travaille, on sait qu'on fait des efforts et quand des fois, pendant le match, ça ne se passe pas très bien, on se sent complètement impuissant puisqu'on est en dehors du match. Donc, on n'a rien de plus à faire que de retourner à l'entraînement, de continuer à travailler et d'essayer de faire un maximum le jour où on retourne sur le terrain. Je pense que sur l'entame et sur la préparation de ce match, on était plutôt à l'heure parce que je pense qu'à 8-3, on est dans les clous, on est fort, on gagne l'ensemble de nos collisions. On est très appliqués dans le plan de jeu qu'on voulait mettre en place. Et il y a eu ce carton jaune, mais je ne pense pas que ce soit forcément ce moment-là. On les laisse revenir dans le match sur nos erreurs à nous parce qu'eux, clairement, par rapport à eux, ils ne nous ont pas proposé des choses extraordinaires. On les remet dans le match, 8-8 à la mi-temps. Derrière ça, on se dit bon, ça va redémarrer quand même et rien, et rien. Donc c'est difficile à analyser, à comprendre, alors qu'on est dans les clous. Je pense que ce qu'il y a une notion à retenir, c'est l'engagement, du début à la fin. On ne peut pas baisser le régime, il faut qu'on fasse un match complet dans l'engagement. Et je pense que Colomiers, c'est un des matchs, un des meilleurs pour pouvoir essayer de faire ça. Aujourd'hui, il n'y a pas le groupe, le staff, on est tous dans le même bateau. On écrit tous la même histoire, on est tous dans le même projet. Aujourd'hui, il y a eu des erreurs du staff, très certainement. Il y a eu des erreurs des joueurs, très certainement, dans la préparation du match. Aujourd'hui, ce qui est incompréhensible, c'est comment on peut s'investir autant sur un match à Vannes et une semaine après, s'investir aussi peu en deuxième mi-temps sur le match à Rouen. Nous, le staff, on a fait notre autocritique, on le prend pour nous, peut-être dans la préparation du match, les messages donnés aux joueurs. Mais ce n'est pas le staff d'un côté et les joueurs de l'autre. On est tous dans le même bateau, on est tous déçus. Parce que la finalité quand même, quand on écrit sur notre plan de match, c'est la première victoire à l'extérieur, ce sont des mots qui sont forts. Et derrière, quand on voit la prestation qu'on fait et le rien en deuxième mi-temps. Parce que c'était le rien en deuxième mi-temps. On était perdus, c'était le premier jeu de l'année. Ça, c'est analysé, ça regardé. Et aujourd'hui, quelles sont les choses sur lesquelles on doit travailler pour gagner un match à l'extérieur ? Et gagner un match à Safiak, ça n'a rien à voir de gagner un match à l'extérieur. Et aujourd'hui, je me trouve plus à l'aise sur des matchs contre des équipes du milieu de tableau sur le haut de tableau, plutôt que sur des équipes où, logiquement, on est censé attendre, en tout cas le staff, les joueurs, les supporters, tout le monde est censé attendre une victoire des joueurs. Et aujourd'hui, on n'y est pas. C'est pas un déclic, je pense. Après, c'est un tout. Il y a de la confiance, il y a eu des blessures, il y a des personnes qui sont peut-être conchaînées. C'est un tout. Et là, maintenant, il faut qu'il reste deux matchs à la trêve. Il n'y a pas de calcul à voir. C'est deux matchs, très peu en plus, très rapprochés. Donc, il va falloir tout faire et après, on pourra souffler. Et cette confiance ? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas une équipe qui... Les joueurs, c'est pas une équipe qui est comme ça, en fait. C'est une équipe qui se construit. C'est dur. Les entraînements sont durs. On attend de la performance. On est dans le suivi des joueurs. C'est dur. Les joueurs, la semaine, ils s'entraînent. Ils s'entraînent fort. Donc, non, c'est pas un excès de confiance. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres ingrédients. Il y a d'autres choses à mettre sur des matchs à l'extérieur. Il faut qu'on soit encore plus clinique. Comme je vous ai dit, je pense qu'on fait 20, 25 premières minutes. À 8, 3, on est exactement dans ce qu'on veut mettre en place. Si vous regardez le match, on est dans les collisions très fort. où eux n'attaquent pas une collision, ne gagnent pas une ligne d'avantage. Il y a quelques plaquages qui sont très forts sur ces 20, 25 premières minutes. Et on voit dans la réaction de l'équipe de Rouen, ils vont se dire, moi, du bord de touche, ils se disent, ça va être très compliqué. Et sur leur première incursion, on fait une faute bête, 3 points. Et sur une deuxième incursion en fin de première mi-temps, où c'est la seule fois quand même qu'ils viennent dans nos 22 mètres sur la première mi-temps, ils marquent et on tourne à 8, 8 alors qu'on fait tout. Donc forcément, c'est des choses qu'il faut analyser. Et le plus important, voilà, c'est quels sont les ingrédients qu'on doit mettre pour aller à l'extérieur. L'analyse est faite, l'autocritique du staff, l'autocritique avec le joueur, comme je l'ai dit dimanche soir. Et il faut faire un analyse de ça et il faudra ne pas reproduire les mêmes erreurs sur des matchs à l'extérieur. Et après, ça va très vite arriver après Colomiers, comme je l'ai dit, d'abord on va jouer au Colomiers. Mais quatre jours après, on a Valence. Disons que je pense que le staff, au plus il y a de joueurs, au plus ils sont contents. C'est vrai qu'on a eu des blessés, on a eu des suspendus. Donc des fois, il va manquer un peu de nombre. Donc au plus il y a du nombre, je pense que pour le staff, au mieux c'est. Les observateurs disent, Montauban c'est dur, Montauban quand on vous joue quand même, ça pique sur la conquête, sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif, vous arrivez de temps en temps à faire des séquences, etc. Sauf qu'aujourd'hui on est le dixième. La réalité c'est ça en fait. Et aujourd'hui, la frustration du staff et des joueurs, c'est quand on voit comment on bosse, ce qu'on est capable de faire, l'investissement qu'on est capable de mettre à Van, en fait on ne se paye pas. C'est ce que dit Nicolas. On ne se paye pas. Aujourd'hui on ne se paye pas. On n'arrive pas à se payer. Et j'ai l'impression que sur des matchs, ça pourrait être un peu facile. Et maintenant nous faut que ça soit dur. Il faut qu'on prenne un carton, il faut qu'on prenne des essais faciles. Alors que nous pour tout ça, on se le pèle en fait à chaque fois. C'est surtout par rapport au travail fourni. J'ai l'impression qu'on n'est pas récompensé. Ou alors c'est de notre faute, on ne se récompense pas. Et par rapport au travail fourni, je pense qu'on mérite de gagner, de se faire plus plaisir, de plus gagner, d'avoir des rencontres qui se passent mieux. C'est quelque chose que je suis persuadé qu'on mérite. On travaille, on est concentré, on est assidu et puis pour le moment on n'est pas toujours payé. Donc là maintenant, il va falloir se payer. Un derby, ça se prépare comme un derby. Avec tout ce qu'il y a derrière, toute la façon de travailler. Le terrain va certainement être gorgé d'eau jeudi soir. Donc forcément, tous les ingrédients du derby seront présents. En tout cas, on est sur une bonne semaine de travail. Ce qui était important, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est vu avec les joueurs dimanche soir pour closer le match. Normalement, on ne devait pas avoir vidéo et réunion entre nous. On ne devait reprendre que lundi. Je pense que c'était nécessaire de closer ce match dimanche soir pour que lundi matin, à la reprise des entraînements, on soit des focus et on ait tourné la page en direction des deux derniers matchs de l'année, Colombier et Valence dans la foule. C'est des matchs... On les connaît, c'est des matchs particuliers. On n'est pas très loin. Maintenant, on a l'habitude de se jouer. Donc on sait très bien que c'est des matchs qui seront tendus, accrochés. On s'est joué en amicale. On a perdu. Donc on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut mettre. Et on espère que ça tournera pour nous jeudi. Honnêtement, Rouen, maintenant, il ne faut pas faire autre chose. Parce que si on commence à regarder Rouen, on ne va jamais avancer contre Colombier. Donc pour moi, Rouen, c'est quelque chose qui est dans le coin de notre tête. Mais il faut arrêter de ressasser ça. Ça ne va pas nous faire avancer. On l'a analysé, on est passé à autre chose. Maintenant, c'est Colombier. La volonté, elle est vraiment que tout le monde aille dans le même sens. Les joueurs, le staff, le projet, le projet du président. Et je pense qu'on doit tous tirer dans le même sens. Merci.